Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome. Je suis Fred Eric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voilà mes chers amis, je vous dois quelques explications quand même. Toutes les vidéos que vous venez de voir sur Mars avec les célestrons, donc les oculaires célestrons et la vidéo que vous venez de voir sur les deux oculaires Omégon, donc sur Mars, ces vidéos-là je les ai tournées toutes le même soir. C'est comme ça, j'ai voulu tourner tout le même soir, parce que je ne savais pas si j'aurais un autre soir pour observer le ciel. Parce que le temps en ce moment est très incertain. Soit vous avez la chance d'avoir un ciel clair, soit vous avez le ciel pourri. Voilà, donc c'est pour ça que je fais tout le même soir. Donc c'est pour ça que toutes ces vidéos, elles ont été tournées le même soir. D'accord ? Donc ce qui peut expliquer que, bon, les images ne sont pas très bonnes d'une vidéo à une autre, parce que le même soir, quand il y a la perturbation atmosphérique, à un moment donné, elle y est à un autre moment donné. Donc forcément, voilà, ça a tout été tourné. Alors ça a pris à peu près 4 heures de temps de tournage et tout, parce que le temps d'installer, de désinstaller, et puis bon, le temps de passer d'un oculaire à un autre, ça prend quand même du temps. Donc à ce moment-là, pour économiser de la batterie sur l'Alpha 7, je coupe quand même la batterie de l'Alpha 7. Bon, le Power Tank, je ne le coupe pas, parce que si je coupe le Power Tank, je n'ai plus d'électricité dans le télescope. Et donc à ce moment-là, le télescope, lui, il a perdu la planète. Donc il ne fait plus son suivi. Donc le seul truc où je peux gagner un peu d'économie, c'est sur les batteries du Sony. Donc je coupe les batteries, je coupe le Sony, enfin j'arrête de filmer, je coupe le Sony. Comme ça, ça me fait économiser un peu de batterie, un peu de temps. Donc c'est vrai qu'en plus, j'ai deux batteries. Donc j'ai à peu près, je crois que j'ai à peu près vraiment réellement... Alors ça m'affiche deux heures, quand c'est à 100%. Mais en réalité, oui, je n'ai pas tout à fait deux heures. Donc c'est vrai que quand il y en a une qui est vide, comme je ne suis pas loin, j'ai les chargeurs qui sont là, donc je mets la vide sur le chargeur, je prends vite l'autre. Et voilà. Donc voilà, ça a tout été tourné le même soir. Donc c'était en octobre, fin octobre, voilà. J'ai fait tout le même soir, je vous le dis la vérité, je ne vais pas vous mentir. De toute façon, ça ne sert à rien de mentir aux gens. Donc c'est comme ça. Et donc là, bon, je ne veux pas vous spoiler, mais normalement, vous avez d'autres séries qui vont arriver. Une série donc sur Saturne, une série sur Jupiter, une série sur Mars. Vous verrez, elle est un peu spéciale, la série sur Mars. Voilà, donc je ne vous spoil pas, mais c'est un peu le programme qui va arriver après tout ça. Bon, il y a quelques vidéos, blabla, entre. Mais bon, c'est normal, parce que j'ai des choses à vous dire, des choses à vous présenter. Donc voilà, donc tout ça, c'est des vidéos qui va falloir que je monte et que je vais prendre le temps de monter. Donc normalement, j'ai un peu d'avance. Voilà, avec celle-ci que je suis en train de tourner, normalement, j'ai un peu d'avance. Donc ça devrait bien se passer, je devrais bien pouvoir prendre mon temps. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. Donc si, prenez soin de vous, parce qu'on est Covid encore, confiné. C'est con. Là, au moment où je tourne la vidéo, je suis trop content, mais trop, trop content. Même si je ne parle jamais de politique, je suis très, très content. Parce qu'on va enfin enlever la valise nucléaire à Trump. C'était surtout ça, moi, qui m'inquiétait. Bon, on ne va pas, ce n'est pas mieux, on va la donner à notre vieux gâteux. Bon, enfin, basta. Faisons pas de politique. Faisons pas de politique, faisons pas de politique. Mais bon, est-ce que ce sera mieux pour la NASA d'avoir Joe Biden à la tête des pays ? Peut-être. Allez savoir. Peut-être que ça va apporter un petit plus. Je ne sais pas. Enfin, bon, basta. Voilà. Même si Donald Trump voulait aller sur la Lune. Et qu'il a tout fait pour que la NASA puisse avancer sur le programme lunaire. Voilà. Donc, c'était juste le petit point politique pour parler, en fait, du programme lunaire. Voilà. Est-ce que Joe Biden va continuer le programme lunaire ? En espérant que oui. Bon, voilà. Ce serait bien pour les Américains et pour le monde entier. Parce que l'Europe, il participe. Il ne faut pas croire. L'Europe va participer aux missions lunaires. Bon, peut-être pas avec un astronaute. Mais va peut-être participer quand même aux missions Artemis, tout ça. C'est pour ça que c'est important de savoir avec qui on va avoir affaire quand même. Même si on parle plus avec la NASA là-dessus. Mais il faut quand même savoir que derrière la NASA, il y a tout un pays. Donc, il y a tout plein de politiques. Et dont le président des États-Unis. Donc, ce serait... Moi, personnellement, je pense que c'est mieux de parler avec Joe Biden que de parler avec Donald Trump. Surtout que Donald Trump, c'est un petit peu éloigné de l'Europe. Joe Biden, lui, promet de revenir avec l'Europe. Donc, est-ce que ça va apporter quelque chose de mieux dans les relations entre la NASA, l'ESA et tout ça ? Oui. Oui. Il ne faut pas se mentir. Ça apportera un mieux. Voilà. Donc, c'est mieux que quand les politiques se parlent, entre les politiques d'un grand pays comme les États-Unis et un ensemble comme l'Europe, quand les politiques se parlent des deux côtés, c'est mieux. Même pour les agences spatiales, ESA, NASA, tout ça, c'est beaucoup mieux. D'accord ? Le CNES aussi en France, le Centre National d'Études Spatiales, c'est beaucoup mieux. OK ? Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Même, j'ai divergé un petit peu à la fin de la vidéo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Mettez l'œil à l'oculaire, si vous pouvez. Parce que, bon, on est confiné. Voilà. Désolé. Moi, en tout cas, j'ai tenu. À chaque fois, je tenais mes distances. Je mettais le masque, le gel drogique. Et je ne sortais que pourquoi c'était nécessaire. Donc, en fait, j'ai même été confiné depuis le début du premier confinement. Moi, je suis resté, finalement, pratiquement confiné. Parce que je ne sortais que pour des raisons médicales. Ou pour aller chercher à manger quand ma mère, ma pauvre mère, ne pouvaient pas y aller. Et puis, bon, Elodie, elle était au boulot. Donc, oui, c'est moi qui y allais. Mais je prenais toutes mes précautions. Donc, là, franchement, le deuxième confinement, ça ne peut pas dire que c'est de ma faute. Moi, je n'ai pas fait des grosses fêtes de dingue avec mes potes dans la Loire. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. De m'avoir regardé. Mettez un petit commentaire si vous voulez mettre un petit commentaire. Mettez un petit pouce en bleu si vous voulez. Et si vous voulez le mettre en rouge, mettez-le en rouge. De toute façon, vous êtes libre de le faire. Et je ne peux pas vous en empêcher. Voilà. Merci beaucoup. De toute façon, les pouces rouges ou les pouces bleus, ça compte. Alors, mettez autant de pouces rouges que vous voulez. De toute façon, ça compte. Alors, bien sûr, ça fait, pour les algorithmes de YouTube, ça fait que ma vidéo ne sera pas visible. Mais, pour le nombre de vues, ça compte. Ben, voilà. Et oui, parce que s'il y en a, par exemple, je vais vous donner un truc. Si vous mettez 20 pouces rouges, il y a 20 vues. Et ouais. Et ouais. Allez. Ciao, les pouces rouges. Salut, les pouces bleus. Salut, les commentaires. Au revoir, tout le monde. Prenez soin de vous. Et mettez l'œil à l'oculère. Et à ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada